Tiens les gars, Gamerhandi c'est un joueur qui a un handicap et du coup qui a besoin de manettes adaptées Sauf que les manettes adaptées déjà ça coûte cher et du coup forcément il n'a pas les moyens Donc tu vois des fois, tu vois par exemple ça on pourrait polémiquer les mecs qui cassent leur manette Alors qu'il y a des joueurs handicapés malheureusement qui n'ont pas les moyens de s'acheter une manette Moi je dis tous ceux qui pètent des manettes dans des jeux Ils devraient en contrepartie à chaque fois qu'ils pètent une manette Ils devraient offrir une manette à une association pour handicapés Voilà, moi ce serait le choix, je préférais faire ça Plutôt que de faire des petits trucs qui servent à pas grand chose Des petits créés, des petits conflits Déjà c'est pas vrai parce que sinon j'aurais une bien meilleure note Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont mis plus d'argent que moi j'espère Ah plus tu mets de thunes plus t'as de scripts Moi je trouve pas non plus Franchement je trouve pas Parce que les joueurs Les joueurs pros par exemple Cam's Qui stream sur Twitch d'ailleurs Alors je sais pas si il stream encore En tout cas il streamait sur Twitch Cam's il mettait de l'argent Vu que c'est un joueur pro Il mettait de l'argent et l'année dernière il était dans les meilleures classes au monde Donc il avait forcément Il avait pas plus de scripts que les autres Non non après c'est son avis Ça veut pas dire qu'il dit de la merde ou quoi Quand on donne notre avis Mais des fois on se trompe Même souvent je pense En tout cas on se trompe pas moins pas plus que des personnes Lambada quoi C'est pas pour lui Moi je pense que le script il est complètement aléatoire C'est à dire qu'il est présent Sur tous les matchs Mais des fois il est fort Des fois il est faible Des fois il est pour toi Des fois il est pour l'adversaire Parce que j'ai vu des mecs avec des très grosses équipes avoir du script J'ai vu moi avoir du script contre une très faible équipe Garde avant le match d'avant où je mets 4-0 au mec Il y a eu du script pour moi Il y a eu du script pour moi Le gars je lui mets 4-0 Et j'ai une très grosse équipe Il avait une plus petite Ouais mais alors DJ Shinra Moi il y a un truc que je comprends pas Et il y a un truc qui pour moi Est Antinomique Qui se contredit C'est à dire que On critique d'un côté le fait que ce soit pay to win Parce que c'est ça le fait Quand on critique le fait de mettre des pièces Et de mettre de l'argent dans le jeu C'est parce que c'est pay to win Si c'est pas pay to win Ca pose pas de problème Je veux dire sur Fortnite Je répète c'est toujours mon même exemple Fortnite Tu mets des pièces Tu mets de l'argent dans le jeu Pour des cosmétiques Ca n'influence pas ton jeu T'es pas meilleur ou pire Ca te rend pas plus fort ou moins fort Donc c'est pas pay to win Pas de problème Je veux dire Faut bien que les éditeurs Ils gagnent de l'argent aussi Je veux dire Faut pas être contre A ce compte là Les jeux faut qu'ils soient gratuits Faut que tu vois Donc C'est pour ça qu'on critique C'est parce que c'est pay to win Mais alors D'un côté on dit que c'est pay to win Et en même temps On dit que c'est trop facile de paquer Sauf que ça peut pas être pay to win Si c'est facile de paquer du gros joueur Tu vois ce que je veux dire C'est 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 soit l'un soit l'autre Ça peut pas être les deux en même temps Sinon c'est pas pay to win Et donc pour moi Il n'y a pas de problème de paquer Voilà Après on va peut-être dire Que je suis pas objectif Mais je pense l'être Et je vous le dis Je le suis Dans FIFA Le gros problème C'est que tu mets de l'argent Tout est fait pour que tu mettes de l'argent Tu vois Toute l'organisation du jeu Machin Et c'est surtout Que c'est pay to win C'est à dire que Si tu veux performer Dans des compétitions Tu dois mettre de l'argent Salut Lukov T'es obligé Obligé Sur PES Déjà les compétitions Elles se font recalibrer T'as pas besoin de mettre un euro De deux C'est tellement facile D'avoir des grosses équipes Que même avec zéro euro Tu peux largement rivaliser Avec une équipe comme moi A 400 euros Donc pour moi Pour moi PES Après faut pas qu'il dévie Mais pour moi Aujourd'hui PES Bah pour moi non Je suis désolé Il n'y a pas de problème Avec C'est pas un pay to win Il n'y a pas de problème C'est un jeu Où tu peux mettre de l'argent Mais t'es pas obligé Pour 3 euros par semaine Tu peux te faire plaisir Je vois pas où est le problème Voilà A part si c'est vraiment Des enfants Qui piquent la carte bleue Mais ça c'est aux parents De s'en occuper Le reste On est des adultes responsables Je veux dire On a le droit de vote T'as le droit de vote T'as le droit de mettre D'acheter des clopes A 10 euros le paquet T'as le droit d'acheter Des bouteilles d'alcool Pourquoi t'aurais pas le droit De mettre 3 euros par semaine Ou plus Ou autant que tu veux Dans le jeu Moi je comprends pas les gars C'est tout C'est mon avis C'est mon avis les gars Après C'est un débat quoi Je veux dire J'ai le droit De pas être d'accord Avec d'autres gens Sans le manquer de respect Je respecte tout le monde Après ceux qui font Une guerre ouverte Bah si vous faites Une guerre ouverte Contre ça les amis Y'a qu'une solution Y'en a pas deux Y'a une solution C'est boycotter le jeu Si tu boycotes Parce que si tu joues au jeu Même si tu joues pas à ce mode là Tu participes Vu que t'achètes le jeu Donc à partir de là Bah voilà C'est Ouais c'est ça Zula 30 euros par mois Y'en a qui mettent 10 euros Y'en a qui Un paquet de club C'est 10 euros Y'en a qui fument 3 paquets par jour 3 paquets par jour Moi ça Ça me choque Ça me choque par contre Qu'un mec comme GamerHandy Qui veut jouer tranquillement Il soit obligé De mettre le double Du prix d'une manette normale Pour avoir une manette Adaptée à lui Moi ça par contre Ça me choque Ça y'a moyen De se révolter Ça y'a Ça faut être révolté Par rapport à ça Mais être révolté Par rapport à des adultes Qui dépensent leur argent Comme ils veulent Je comprends pas Voilà C'est tout les gars Après sans faire de Sans dire Voilà j'ai raison T'as tort C'est un débat C'est mon avis Je suis d'accord Mais au bout de deux heures De jeu Il y a des équipes De monstres Alors regarde C'est pareil Très intéressant Mon DJ Shinra Et ça je pense Que ceux qui disent ça Qu'en deux heures T'as fini le jeu Je pense que ceux qui disent ça C'est ceux qui connaissent pas PES Sans te manquer de respect DJ Shinra Je dis pas que Parce qu'en fait Regarde Moi j'ai une équipe De port On est d'accord Sauf que là Tu pourrais dire Bah voilà On serait sur FIFA J'ai fini le jeu Avec cette équipe là Je peux jouer de maintenant A la fin du jeu C'est fini Sauf qu'avec cette équipe là Il y a des formes Et que par exemple Piqué Hernandez Walker Consigli De Jong Mais Ronaldo La semaine prochaine S'ils sont en forme basse Je peux pas les utiliser du tout Donc si j'ai que cette équipe Bah je pourrais pas jouer La semaine prochaine Donc voilà pourquoi Faut avoir Beaucoup de bons joueurs Faut avoir au moins Trois équipes Si tu veux être bon Faut avoir au moins Au moins trois équipes Donc C'est pour ça que tu vois Heureusement que c'est Facile de paquer D'un sens Si je comprends bien Ton opinion C'est que pour toi Dans PS Tu peux paquer Sur PS Mais t'es pas obligé De le faire Pour être compétitif C'est ça Ouais c'est ça C'est ça Symbiose Deuxième chose Tu peux mettre 10€ dans le jeu Et avoir des très bons joueurs Dans FIFA Tu mets 10€ T'es sûr et certain De pas avoir Un seul bon joueur Tu vois Il y a plein de choses Qui rentrent en compte Il y a le taux de drop Sur PS Il t'affiche C'est à dire que sur PS Il te dit clairement Tu peux regarder La liste des joueurs Tu vas avoir ça 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 Fatale Il va te dire Il y a une chance Sur 35 dans ses vidéos Sur FIFA Tu peux pas Ils te disent T'as 1% En général Là j'ai regardé une vidéo T'avais 1% D'avoir une bonne carte Ah c'est toi moi Asb T'avais 1% D'avoir une bonne carte 1% T'es rends compte 1% Avec des packs Qui coûtent 20€ Ou 15€ Tu vois Moi je pense qu'on peut pas On peut pas comparer les gars C'est incomparable Ce que je dis Sur PES 2021 N'est valable Que sur PES 2021 C'est-à-dire que l'année prochaine Ca peut être abusé Et là faudra dire les choses Mais là Bah là non Moi je suis désolé Ouais Après faut Faut répondre Moi je pense que Moi je le répète Ce qui pourrait me déranger Ouais bah c'est ça Ce qui pourrait me déranger C'est que Il y a ça Tu vois Il y a un 3 Peggy 3 A la rigueur Il mettrait Peggy 18 Comme ça Plus de soucis Tu peux mettre de l'argent Peggy 18 A la rigueur Par contre Les pièces PES C'est le même prix que FIFA Ils abusent Non Gokal Attends les pièces Tu te rends compte C'est qu'avec 1€ Tu peux packer un boost Sur à 100% Sur FIFA Mais c'est Mais tu peux mettre 1000€ Et pas avoir un seul boost C'est pour ça Moi je ne comprends pas Qu'on compare Pour moi ça n'a rien à voir Salut Scams C'est comme comparer La deuxième guerre mondiale Avec une partie de paintball Tu vois Oui il y a des armes Et tout Mais c'est tout Ça n'a rien à voir Après voilà C'est un débat intéressant Il faut être vigilant à ça Mais moi je vous dis la vérité les gars Je vous le dis Comme je le pense Et là je vous le dis très franchement C'est peut-être pas politiquement correct Mais Moi si je fais plus de pack opening Je peux arrêter PES Parce que Bah Vous venez sur mes lèvres pour ça On monte à 300 viewers pack opening Dès que je passe au gameplay On redescend à la moitié Donc ça veut bien dire Que les gens ça leur plaît Parce que c'est le show C'est l'amusement Après les gens ils sont pas débiles Quand ils voient un youtuber Ils se doutent bien Que si toi t'es un mec normal Entre guillemets Faut pas mettre autant Je veux dire Tu vas attaquer un mec comme moi A 400 euros C'est énorme Mais 400 euros C'est que dalle Par rapport au mec Sur FIFA Sur FIFA Les mecs 400 euros Moi je connais des gars Des gars vraiment Que je connais très bien Ils ont mis 2000 euros 2000 euros A l'ouverture de FIFA A l'ouverture de FIFA Donc depuis Ils ont dû mettre encore T'es en compte 2000 euros Konami on peut dire tout ce qu'on veut Mais ils sont super carrés Par rapport à tout ça Mais voilà C'est un débat intéressant On a le droit De pas tous être du même avis Sans se manquer de respect Sans cibler les autres Parce qu'ils font pas la même chose que toi Sans opposer encore une fois Les communautés Moi je répète ce que j'avais déjà dit Sur PES 2019 Parce que là c'est revenu Une espèce de petite guéguerre A deux balles Il y en a Il essaie de créer des conflits Qui servent à rien On est tellement pas nombreux Sur PES Que quand même On est la seule communauté On arrive à se diviser entre nous C'est quand même incroyable Je veux dire On est tellement pas nombreux Tellement pas nombreux Qu'on arrive à diviser Les jeux offline Des jeux online C'est fou quand même C'est fou et c'est ridicule On passe pour des cons On passe pour des cons Moi je vous le dis Il y a que sur PES Où en fait Un mec qui passe sur FIFA Les mecs ils vont lui dire Ah t'as retourné ta veste Est-ce qu'un mec Comme Klafsane Qui est passé de FIFA à PES Est-ce qu'on lui dit T'as retourné ta veste Bah non Les mecs de FIFA Ils s'embêtent les couilles Ouais moi aussi Bah je suis comme toi Voilà Fox Il y a des défauts Bien sûr Bien sûr le jeu Il n'est pas du tout parfait Déjà rien que on parle de script C'est pas normal Mais par contre Bah pour moi C'est un bon jeu de foot quand même